Salut Mathieu. Salut Chris. Merci de nous accorder ce petit temps d'échange de ce moment pour parler de l'association Les Arts à la Marre. Pas de rien, merci à toi aussi d'être venu pendant ce festival. Et bah du coup on va en parler mais Les Arts à la Marre, c'est quoi ? Alors Les Arts à la Marre, c'est une association clavillaise qui souhaite faire venir la culture au plus près des gens dans la ruralité et toute forme de culture d'ailleurs et des cultures qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir notamment sur les scènes nationales, des choses qui sont vraiment accessibles et que ça permet à ce que chacun soit sensibilisé à différents types de culture, d'art. Ok donc tu es sur un champ d'action culturelle, socio-culturelle si on peut dire. Voilà, vu que dans le festival il y a des concerts, il y a des expositions, il y a des spectacles de rue, il y a un peu de sport puisqu'il y aura un concours de corneaux demain. Bah en fait on profite de tout ça pour aussi faire en sorte que le festival, le cadre, la décoration, ce qu'on va manger, que ça soit local, que ça soit de la récupération. Que ça soit en circuit court quasiment. Et puis que ça soit par exemple sur certains spectacles, on va parler demain sur un spectacle c'est Mission H2O, donc c'est sur tout ce qui est la question de l'eau, le traitement de l'eau, la réplification. Donc ça permet d'avoir aussi prendre conscience des choses. Ok donc les Arts à la Marre c'est aussi une action citoyenne de résilience, si on peut dire, puisque t'es tout en circuit court, tout est en récup, on le voit sur le festival avec cette magnifique déco. Comment on s'y prend alors à les Arts à la Marre pour faire venir la culture dans le milieu rural ? En fait au départ nous on n'est pas du tout dans tout ce qui est agriculture, en fait on a un travail à côté. Mais on a été festivalier, on a été des gens qui adorant, en fait toute cette culture et à force on rencontre du monde et le monde rencontre du monde. Et c'est pareil au début le festival, l'association en était trois et aujourd'hui on est plus de 30 en fait. Ok, dans le collectif on va dire. Et on est 80 bénévoles aujourd'hui sur tout le week-end et bah c'est fait par des rencontres. Du coup cette idée elle est née, t'as anticipé un peu la question que j'ai posée, tu me parles de rencontres et d'échanges et c'est née c'est une volonté comment ? Vous êtes rencontrés un soir avec ses trois amis là entre vous ? Ça part d'un apéro où on discute et puis nous on est très... On adore beaucoup le festival Munich à la rue dans les Landes à Luxey. C'est un petit village où il y a toute la culture dans le village. Un village paumé dans l'épinède et on s'est dit tiens pourquoi pas essayer de faire ça. Et donc on l'a proposé au maire, le maire de Clavine qui a tout de suite dit oui. Donc à notre grand plaisir. Et puis après on a réuni les gens via des apéros, des curieux, via des soirées, via des rencontres aussi. Et du coup ça nous a permis de... Le type que vous pouvez voir en fond n'est autre que Didier Deuse, célèbre DJ et chroniqueur sur la radio principe actif. Cet odieux personnage a surgi de nulle part perturbant ainsi notre interview. Si vous le retrouvez, merci de nous faire parvenir ses coordonnées afin que l'on puisse lui rendre la politesse, merci. Ça nous a permis de voilà d'agrémenter un petit peu notre festival, notre idée. Et puis voilà on arrive là aujourd'hui. Mais pourquoi Clavine ? Vous êtes de Clavine à la base, pas du tout ? Alors on a les trois personnes, il y en avait un de Gilder, un de Midray et un de Claville. Et en fait Claville, dans l'idée, comme Luc Sey, on est dans le centre du village. On peut aussi sécuriser le centre du village, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est en fait le festival et tout au long de l'année vous avez mis en place, comme tu disais, ces moments de rencontre, ces ateliers. C'est ça et aussi d'autres moments comme un match d'improvisation théâtrale qu'on a pu faire au mois de janvier ou février, je ne sais plus. Et aussi un week-end de danse africaine. Et ça ne concerne que les gens de Claville ? Ah non, c'est ouvert à tout le monde. Ah c'est ouvert à tout le monde, forcément on essaye que les gens de Claville viennent. Parce qu'ils sont là localement. Mais c'est ouvert à tous. Nous, la culture, c'est toute la ruralité, c'est tout le territoire aussi de la Comcombe de Conches par exemple. Et en plus, ce qui est super avec ces moments, c'est qu'on met aussi en relation les gens, les uns entre les autres, des gens qui ne se connaissent pas. Et on sait que derrière, il y a des projets qui se sont créés entre des gens qu'on a mis côte-côte, par exemple dans le marché artisanal et associatif, et qui ont fait des projets ensemble, qui sont devenus amis. On va jouer un petit jeu pour finir. Parce qu'on a fait un peu le tour, on va te laisser retourner avec des occupations parce qu'on sait que c'est speed, c'est le rush. On va te donner 30 secondes face caméra pour pitcher un peu le projet Les Arts à la Marre. Venir à Les Arts à la Marre, c'est venir en famille, venir profiter de tout un tas de cultures et d'art. C'est le faire avec plaisir, avec comme le disait Chris, le smile. Parce qu'on a tous le smile. C'est manger local, c'est consommer local, c'est avoir une idée de la vie où on peut vivre ensemble et où on peut justement partager les choses ensemble, quelles que soient nos différences. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz